Le chef de l'opposition de l'OEL, Sainte Majesté. Monsieur le Président, cette question s'adresse à la Première Ministre. Caroline Jarvis a fait une exposition du réseau d'approbation de l'Ontario, et c'est tout à fait étonnant. Je voudrais préciser, la députée d'Ottawa Centre était chef du ministère des services correctionnels. Il est maintenant procureur général. Il a la capacité d'assumer ses responsabilités concernant un réseau qu'il a surveillé pendant deux ans. Le rapport de la vérificatrice générale a indiqué qu'il ne s'est pas attaqué au problème au sein du réseau d'approbation. C'est son gâchis. Il doit assumer sa responsabilité. Cette question s'adresse à la Première Ministre. Allez-vous demander la démission du procureur général? La Première Ministre. Non, Monsieur le Président. Je ne vais pas demander sa démission. Bien entendu, il y a des situations qui surviennent qui nous préoccupent, et nous réglerons donc ces situations. En partenariat avec les services de police et avec le réseau juridique, nous avons rendu l'Ontario l'un des territoires des compétences en Amérique du Nord les plus sécuritaires. Ceci met en évidence le travail des services de police, le travail des agents d'approbation et de libération conditionnelle. La réalité, c'est que ces personnes ont assuré la sécurité de cette province. La France et l'Ontario a six des dix endroits du recensement les plus sécuritaires au pays. Je suis très fier des efforts des forces de l'ordre. Y a-t-il des problèmes auxquels il faut s'attaquer? Bien entendu, Kubi. Complémentaire à la Première Ministre, cette réponse ne suffit pas. La réalité, c'est que nos agents d'approbation nous disent que nos collectivités ne sont pas sécuritaires, parce que le gouvernement ne prend pas au sérieux ce dossier. Kyle McGlocken était accusé d'avoir leuré des enfants. Il a eu une condamnation de 18 mois plus tôt, une peine en prison, et deux ans plus tard, il a commis le même crime. Et aucun agent de police le vérifiait. Aucun agent de police vérifié qui suivait les critères de sa mise en liberté. Un tel criminel qui ne fait pas l'objet d'une vérification de la part de la police, c'est tout à fait insultant. C'est offensant. Je veux que le gouvernement prenne au sérieux ce dossier. J'aimerais que la Première Ministre reconnaisse que nos collectivités sont à risque. Veuillez vous asseoir. La Première Ministre. Merci. D'abord, je voudrais dire que le procureur général a beaucoup d'intégrité. Il travaille pour protéger les intérêts de ses commettants et des ontariens. Le procureur général est politicien parce qu'il croit en la justice sociale. Il a pour but d'améliorer l'Ontario. Et il croit qu'il faut donc suivre les règles et les lois qui sont en place en Ontario. Ce gouvernement joue un rôle en ce qui concerne la protection des femmes et des enfants dans cette province. D'après le procureur général, de diaboliser les actions de nos jeunes n'est pas la bonne démarche. Nous devons transformer le réseau carcéral. Et donc, il réalise beaucoup à cet effet en collaboration avec la Ministre des services correctionnels. Mais le chef de l'opposition peut simplement complémentaire final. Encore une fois, la Première Ministre, je viens de vous donner un exemple. Une personne qui est recidiviste. Et votre réponse, c'était de remercier le procureur général de son excellent travail. Mais le gouvernement échoue à nos collectivités, qui ne sont pas sécuritaires. Le gouvernement n'a pas supprimé des échappatoires. Hier, le procureur général a dit que c'est la responsabilité d'un autre ministre. Et ce ministre a dit que nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Des fois, de telles situations surviennent. Et donc, il nous dit que ça survient des fois. Je veux qu'il supprime les échappatoires. Donc, je vais poser la question à la Première Ministre encore une fois. Nous avons des criminels dangereux qui ne se font pas vérifier. Quelqu'un doit être redevable. C'était une histoire étonnante. Donc, à la Première Ministre, allez-vous faire en sorte que quelqu'un assume sa responsabilité concernant cette situation? La Première Ministre. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a aucun problème. En fait, j'avais dit qu'il y a bien entendu des situations très dangereuses. Je prends très au sérieux cette situation. Et le procureur général et la Ministre des services correctionnels la prennent au sérieux également. Nous avons l'un des territoires des compétences les plus sécuritaires en Amérique du Nord. Nous embauchons davantage d'agents de police qui auront davantage de ressources à leur disposition. Et nous allons continuer de faire en sorte que l'intérieur soit le territoire des compétences le plus sécuritaire de l'Amérique du Nord. Mais je ne vais pas diaboliser les particuliers comme si c'était la solution aux problèmes systémiques. Donc j'aimerais que le château de l'opposition étudie son bilan en tant que député sous M. Harper. Vous pouvez vous asseoir. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Monsieur le Président, cette question s'adresse à la Première Ministre. J'ai eu le privilège de rencontrer des centaines d'infirmières durant cette semaine dans le cadre de la semaine des infirmières. Elles m'ont raconté des histoires concernant le fait qu'elles veulent que le gouvernement les protège. Mais le gouvernement attaque le réseau de la santé. Le gouvernement a licencié 1 600 infirmières. La Première Ministre, comment peut-elle justifier le fait que son gouvernement a licencié 1 600 infirmières ? La Première Ministre, Monsieur le Président, D'abord, je voudrais dire aux infirmières de la province que nous accordons une valeur à leur travail. Nous comprenons l'importance de leur travail pour les familles en Ontario. J'aurai bientôt dans ma famille une infirmière. L'une de mes filles sera diplômée en été. Je suis donc très fier qu'elle a choisi ce métier. Nous allons continuer d'investir dans le personnel du reste de la santé. Nous avons fait un investissement de 7 milliards de dollars dans le réseau de la santé. Il y aura donc davantage de personnel. Les hôpitaux seront en mesure de faire face aux défis. Et ceci comprend l'engagement de davantage de personnel. Nous avons embauché beaucoup d'infirmières et nous en embauchons davantage. Elles nous ont parlé de leur champ d'exercice et nous l'avons élargi. Donc, le risque de la santé fonctionne mieux. Complémentaire à la Première Ministre. Non seulement le gouvernement a licencié 1 600 infirmières, mais il continue de licencier des infirmières, malgré le débat d'un rapport de l'Institut canadien pour l'information en santé à qui nous faisons confiance. Donc, ce rapport a confirmé la réalité qui a été signalée par les infirmières. Et donc, selon ce rapport, le ratio des infirmières à la population est le pire au Canada. Donc, peu importe l'interprétation de la Première Ministre, en raison de ces licenciements, nous avons le pire ratio au Canada. Donc, la Première Ministre peut-elle nous expliquer pourquoi, durant la semaine des infirmières, pourquoi elle est fière du fait que son gouvernement a entraîné ce ratio qui est le plus bas au Canada? La Première Ministre, le chef de l'opposition ne parle que des infirmières. Il ne parle pas des infirmières praticiennes, ni des infirmières praticiennes autorisées. Depuis 2003, plus de 28 949 infirmières ont commencé à exercer leur métier en Ontario. C'est un investissement très important. En 2016, le nombre d'infirmières engagé a augmenté pour la 12e année consécutive. Et c'était tout à fait nécessaire lorsque nous avons pris le pouvoir. Il y avait eu des compressions aux soins infirmiers à l'échelle de la province. C'est pour ça qu'il y a 28 900 infirmières de plus comparativement au début de notre mandat. Et chaque année, nous embaucherons davantage d'infirmières complémentaires finales à la Première Ministre. Je n'ai pas eu de réponse contre le licenciement des infirmières. Donc, cette semaine, j'ai visité le centre de Vanier, une installation carcérale, et j'ai visité aussi l'hôpital, un hôpital pour enfants. Et donc, les infirmières autorisées n'arrivaient pas à croire qu'elles ne figuraient pas dans la mesure législative portant sur le TSPT. Mais ces personnes sont touchées, et le gouvernement a discuté la possibilité de se pencher sur cette question. Mais il faut que les infirmières fassent partie des mesures législatives portant sur le TSPT. J'aimerais donc avoir un engagement de la part de la Première Ministre. Oui, mais les infirmières ont demandé qu'elles soient incluses dans la mesure législative portant sur le TSPT. La Première Ministre fera-t-elle ce qui s'impose? Le ministre du Travail. Je remercie le chef de l'opposition de sa question. Donc, j'aimerais savoir où était son soutien il y a un an, lorsque nous faisions adopter ce projet de loi, lorsque nous honorions nos premiers intervenants, nos agents de police, nos infirmières carcérales. Mais vous n'avez pas agi. Arrêtez la pendule. Parlons de la ministre du Président, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Nous parlons des premiers intervenants, et donc les infirmières carcérales sont incluses dans cette mesure législative. Vous devrez donc faire vos devoirs avant de poser de telles questions. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Redémarrez la pendule. Nouvelle question. Le député de Toronto Danforth. Merci. à la Première Ministre. Hier, durant une conférence de presse, le ministre de l'Énergie a discuté de la décision du gouvernement de vendre d'autres actions de Hydro One. Mais il a oublié de mentionner que la privatisation du réseau de l'électricité entraînera une augmentation continue des facteurs d'électricité pour les gens à travers la province. Donc pourquoi la Première Ministre et pourquoi est-ce que les ministres de l'Énergie sont si contents de cette annonce ? Monsieur le Président, je sais que le député des tiers-partis comprend fort bien que de partir de l'infrastructure dans la province, c'est très important. Il habite dans une circonscription urbaine et il représente un compte urbain et qui a besoin de ces investissements-là, Monsieur le Président. Et en fait, nous continuons de faire des investissements dans le transport en commun. Monsieur le Président, donc les recettes nettes seront réinvesties dans l'infrastructure. Je sais qu'il appuie l'investissement dans l'infrastructure. Alors donc, nous avons pris la décision d'optimiser la valeur de nos actifs afin de faire ces nouveaux investissements d'infrastructure qui, nous allons continuer de les faire complémentaires. Merci encore, la Première Ministre. Alors, la perte de la propriété majoritaire de Hydro One, ça va coûter très cher à la population. Les factures d'électricité vont continuer d'augmenter et vont perdre la qualité des services et aussi des revenus que Hydro One devait payer. Les hôpitaux, les maisons de soins à long terme sont sur le bord de la fédération à cause des écoupures. Cette vente va empirer les choses. Alors, comment est-ce que la Première Ministre peut justifier ce geste au détriment de la population terrienne ? Merci, M. le Président. Encore une fois, je suis sûr de prendre la parole concernant ce que nous faisons pour continuer à rendre les factures d'électricité pour tous les intérêts de la province. Alors, les plans d'équité pour l'électricité ont déjà réduit de 17 %. Merci, M. le Président. Encore une fois, donc, les taux d'électricité sont tombés de 17 % à côté du 1er mai comparé à l'an dernier. Le 1er juillet de cette année, M. le Président, s'il s'est adopté ici à la Chambre. Nous allons voir un 8 % supplémentaire qui va donc faire la réduction à 25 %. Alors, M. le Président, les médias le savent. Je sais que l'opposition, l'opposition officielle, savent que les taux sont déterminés par le vis de l'énergie. C'est dommage que le deuxième parti ne le comprenne pas. Un complémentaire, donc, clairement, donc, on ne sait pas... Le ministre ne sait pas comment l'énergie fonctionne dans la province. La Première Ministre n'a aucun mandat de vendre Hydro One. Alors, donc, ça va nuire à toutes les familles et ça va mettre aussi des difficultés sur nos services. 80 % des ontariens et des ontariennes s'opposent à cette vente. Mais elle veut continuer. Pourquoi est-ce que le Premier ministre permet, donc, à des investisseurs qui sont déjà riches à s'enrichir encore davantage sur le dos des familles ontariennes? Applaudissements. Merci. Alors, merci, M. le Président. Et ce n'est pas seulement, donc, ce parti-là, enfin, notre parti qui comprend la fonction dont fonctionne l'électricité. Nous avons travaillé très fort avec les intervenants à travers la province pour en arriver avec un plan juste pour l'électricité qui va réduire l'électricité de 25 %. Je sais que, donc, le parti de position peut comprendre comment l'office de l'énergie, comment ça fonctionne. Alors, s'ils vont sur le site Web, c'est très bien expliqué. Mais les critiques, c'est intéressant de noter. Alors, donc, leur obsession concernant Hydro One, M. le Président, c'est encore pire quand ça vient de Tim Kelbass. Le Global Mayor pense que la propriété des services publics en Ontario a fait l'étau. Ça, c'est un plus grand mot entendu de l'électricité. Et même, Brady Yates, un économiste de l'Institut des politiques de consommateurs, et un critique fréquent du gouvernement, dit que la privatisation, ça n'a rien à voir. Lorsqu'on veut faire les bonnes choses pour la population ontarienne, nous bâtissons l'infrastructure, nous bâtissons les hôpitaux, et nous sommes en train de bâtir des écoles parce que nous avons un plan pour bâtir l'Ontario, contrairement au parti de l'opposition. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Hier, l'Ontario a appris qu'une personne de 87 ans finit à Raffina a été admite dans un hôpital, mais avant d'être passée dans une chambre d'hôpital, elle a passé cinq longues journées dans un corridor de l'urgence. Est-ce que la Première Ministre pense qu'une malade, une personne âgée devrait être vue par un message dans un endroit public, dans un corridor de la salle d'urgence la plus occupée de l'Ontario? M. le Président, je crois qu'elle et que tous les autres patients à travers l'Ontario méritent les meilleurs soins. Et je crois que les médecins devraient avoir l'occasion de voir leurs patients dans un endroit, dans les meilleures circonstances possibles. Oui, reconnaissons que les hôpitaux ont besoin d'appui, qu'ils ont besoin d'une injection de financement. M. le Président, c'est exactement la raison pour laquelle 500 millions de dollars de financement ont été inclus dans notre budget. Pour aller directement aux hôpitaux, ça veut dire un minimum de 2 % pour chaque hôpital. Et donc, dans l'ensemble, c'est plus que 3 % au budget général. Et qu'en plus des 495 millions de dollars qui ont déjà été déposés, nous reconnaissons qu'il y a un besoin. Et notre budget est en train de résoudre ce problème complémentaire. Alors, au moment où Alphina a finalement reçu sa chambre, le médecin a dit à sa famille qu'elle était déshydratée et que son séjour dans le corridor, sa urgence a rendu son trouble de respiration. Alphina n'a jamais amélioré, sa santé ne s'est pas améliorée et elle est décédée maintenant. Est-ce que la première ministre voit la connexion entre son gel d'un an de réduction et de gel pour aussi les réductions de personnel de première ligne dans les hôpitaux? Et est-ce qu'elle voit la correspondance avec le décès de cette femme? Il s'agit d'une situation tragique et je suis vraiment désolé d'entendre cette anecdote, M. le Président. Ce que je reconnais et ce que le gouvernement et notre budget reconnaissent, c'est qu'il y a un besoin de déposer un investissement direct dans les hôpitaux, d'accroître et particulièrement, M. le Président, dans ce secteur. Et je pense que mon député du tiers parti, c'est l'hôpital de Brampton. Alors, ça, c'est un des hôpitaux où la croissance est parmi les plus grandes au Canada. Alors, nous reconnaissons qu'en plus de l'injection générale au financement des hôpitaux, nous reconnaissons que ces hôpitaux ont besoin d'un appui supplémentaire. Alors, M. le Président, bien sûr, il devrait y avoir un appui pour chaque patient à travers la province et voilà ce que nous essayons de faire. C'est la raison pour laquelle nous avons un budget pour résoudre le problème financier des hôpitaux en ce moment, M. le Président. Alors, l'hôpital civique de Brampton, l'on dit, ils sont surchargés par le grand nombre de patients qui arrivent dans leur salle d'urgence. Leur salle d'urgence, c'est une moyenne de 400 personnes par jour. C'est 160 % de plus que ce pour quoi ils ont été bâtis. Le Président des Affaires médicales est encore plus clair. Il a dit que nous avons besoin encore de 200 lits supplémentaires à court terme et 600 lits à long terme. simplement pour maintenir les services qu'ils ont maintenant. Est-ce que la Première Ministre va résoudre ce problème, cette crise à Toronto, dans le Grand Toronto? C'est ce qui se passe à Civic Brampton. Encore une fois, j'ai dit à la députée de l'opposition que nous comprenons que, non seulement ayant besoin d'un accroissement du financement de base à l'hôpital, que nous avons mis en place, 500 millions de dollars, en plus du 495 millions qui a déjà été déposé l'an dernier. Et nous reconnaissons que dans les endroits de haute croissance, j'ai été au centre Trillium de Santé. J'ai annoncé que nous allions investir pour accroître le nombre de lits parce que nous reconnaissons, particulièrement dans les communautés, et que la députée du tiers parti, que dans le Grand Toronto, est-ce que la croissance, c'est là où il faut faire des investissements du capitaux et nous allons le faire et nous reconnaissons le besoin. C'est exactement la raison pour laquelle notre budget va être là pour résoudre les problèmes. Député de Nanark. Monsieur le Président, je m'adresse à la Première Ministre. Alors, Première Ministre, j'ai pensé après 10 ans que j'avais vu les compétences, que j'avais tout vu. Mais ça a changé la semaine dernière. Maureen, une commettante qui essayait de revendre sa voiture, mais il semble que Fred Flintstone a une dette qui était risquée. Et puis, il n'y avait pas d'être sur cette... Le propriétaire de l'auto, le détaillant automobile, parce que le ministère des Consommations, parce qu'ils avaient enregistré sur le numéro VIN, au nom de Fred et Pebble Flintstone. Alors, on a découvert qu'il y avait aussi sur... Alors, il y avait un nantissement. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un lien au nom de Fred et Pebble Flintstone qui habitent sur le Yellow Brick Road? Et pourquoi est-ce que ça a pris des mois à résoudre ce problème? Alors, donc... Alors, merci, M. le Président. Alors, donc, je veux dire... Vous savez, comme j'ai entendu cette question-là, donc j'ai essayé d'obtenir plus de renseignements là-dessus. Alors, donc, ce qui s'est produit, M. le Président, c'est que Service Ontario a été contacté par cet individu au mois de mars et le ministère a donc agi. Alors, je pense que maintenant... J'ai appris qu'elle avait vendu sa voiture et il semble que ce qui s'est produit ici, c'est qu'on a fait un test et puis qu'il y a un... Alors, un privilège, c'est un nantissement sur la voiture, c'est une heure humaine dans le numéro VIN. Et puis, donc, c'est... Alors, ça n'a pas été en vie immédiatement. Alors, Service Ontario, bien sûr, est en train de réviser ce qui s'est passé à ma connaissance. Il n'y a pas d'autres cas semblables. Mais vraiment, donc, je vais m'assurer que dans l'avenir, les protocoles en place vont être respectés dans l'avenir. Complémentaire. Alors, merci, M. le Président. Alors, bien sûr, nous savions tous que c'était vraiment de l'incompétence grossière. Et nous savons que les Flintstones, qu'ils habitent sur Rocky Road à Bedrock aux États-Unis, et qu'ils conduisent une foot mobile. Alors, donc, j'ai communiqué avec la personne qui a la banque de données à ce sujet. Ils ont été informés par le gouvernement que Maureen devrait embaucher un invocor pour effacer ses privilèges. Alors, M. le Président, combien de machines mystères ont des nantissements au nom de Scooby-Doo et d'autres personnalités de bande dessinée du samedi matin? Je suis heureux que la ministre a travaillé là-dessus et a garanti d'effacer ce faux nantissement sur la voiture de Maureen. Mais est-ce qu'elle va garantir que d'autres qui sont affectés par ce genre de… ces… ces embêteurs… ces gens embêtants qui ne vont pas continuer à faire leurs blagues? Je vais vous asseoir. Merci. M. le ministre. Eh bien, M. le ministre… M. le Président, pardon. Alors, bon, j'apprécie le sens de l'humour du député du Parti d'opposition. Mais comme je l'ai dit à ma connaissance, ceci ne s'est pas produit l'an passé et je vais m'assurer que ça ne va pas se reproduire. Et bien sûr, je comprends que… j'ai entendu ce matin que la committante est très heureuse de l'information qu'elle a reçue du Service Ontario. Et… simplement à titre d'information également, lorsqu'un privilège est enlevé, c'est écrit sur le système. Ça va être là pendant 60 jours et ça… qu'il y a une… ça a été enlevé. Donc, ça n'affecte pas la capacité d'une personne de vendre son véhicule. Alors, j'aimerais essayer le député d'avoir soulevé ceci à mon attention hier. Et Service Ontario va continuer d'offrir l'information voulue dont peut-être il devra répondre à sa committante. Une nouvelle question au député de Al-Ghomar. Merci, M. le Président. Je m'adresse à la première ministre ce matin. Alors, hier, la première ministre était à se séparer après être d'une façon bien pratique d'avoir oublié de ne pas mentionner son manque d'action pour le cercle de feu. Et on lui a posé la question qu'est-ce qui se passe avec le développement de 1 milliard de dollars dont elle a parlé. Elle a dit que le milliard de dollars est disponible. Il est là. Est-ce que la première ministre va nous dire exactement là où est l'argent, puisqu'il semble que ça n'apparaît pas dans son budget cette année? M. le Président, nous sommes engagés à partir de 1 milliard de dollars pour l'infrastructure pour ouvrir le cercle de feu. Mais aussi, ce que je vais suggérer à le député du tiers parti, c'est qu'il n'a pas vu toute la transcription. Ce que j'ai également dit, c'est que nous travaillons avec la première nation de Mattawa. Nous sommes déterminés à que ce développement soit fait conjointement avec les premières nations. Et également, j'ai dit que notre histoire dans notre province et dans notre pays est remplie de mauvais exemples de ne pas travailler avec les premières nations, de ne pas être des intendants et de ne pas être des partenaires et de ne pas partager les ressources et la richesse de notre territoire avec les premières nations. On ne va pas le faire à nouveau, on va travailler conjointement avec les premières nations. Nous allons travailler pour ouvrir à ces communautés parce que, bien sûr, il s'agit de la richesse qui est dans le sol, dans le cercle de feu, mais aussi ça concerne le développement économique de ces communautés-là qui entourent ce grand trésor qui est dans le sol. Complémentaire. Alors, c'est toujours de trouver l'argent dans le budget. Alors, vraiment, c'est encore un autre exemple où le premier ministre qui fait des grandes promesses et puis qui ne les respecte pas. Elle se vantait de son budget pour dire que ça va aider le Nord, mais en même temps, il n'y a pas d'argent pour le cercle du feu. Quand est-ce que le premier ministre et la population antarienne ne sont pas dupe et qui s'attendent à ce que le premier ministre respecte ses engagements? Alors, M. le Président, alors, j'étais très clair là-dessus, c'est que ce milliard a été alloué et il est là pour bâtir l'infrastructure. Alors, à la page 77, il y a une référence à cela. M. le Président, nous avons travaillé avec les premières nations. Nous allons continuer de le faire, M. le Président. Et lorsque j'étais à Sainte-Marie hier, effectivement, j'étais en train de rectifier ce qui avait été dit par les députés de l'opposition, qu'effectivement, l'information n'était pas exacte parce que cet argent n'a pas été enlevé. Nous sommes engagés à investir dans le cercle du feu. Nous travaillons avec les premières nations. Et je suis désolé. Et c'est le tiers parti et l'opposition ne pensent pas que c'est un projet qui a de la valeur. Alors, nous savons que si on va vraiment respecter la réconciliation de la vérité, il faut changer la relation avec les Autochtones et… Applaudissements. Merci. Une nouvelle question. Député de Berry. Alors, merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Alors, hier, nous avons entendu les ministres répondre au chef de l'opposition concernant et parler du projet de loi du Parti du 1783. Après avoir lu ce projet de loi, je me pose la question suivante. Comment est-ce que l'opposition peut parler de protéger les travailleurs de l'Ontario alors que le projet de loi 83… Bon, hier, ce sera sur la politique gouvernementale. Alors, il semble… Comment est-ce qu'une loi qui abolirait l'accréditation et perturber les relations de travail dans l'industrie du bâtiment… … et puisse être appuyé par d'autres et que maintenant, ils prétendent se soucier des questions de relations de travail. Cette loi… Cette loi fait allusion au syndicat comme étant des prédateurs. Est-ce que… Est-ce que le ministre peut parler des conséquences du projet… de cette loi 83? Ministre du Travail. Merci. Et merci à les députés pour cette importante question. Alors, donc, je suis d'accord avec la députée. Vraiment, ce qui m'intrigue ici, c'est que… Alors que le ministre du Travail, j'ai travaillé avec l'opposition et parfois, c'est difficile de comprendre. Alors, donc, nous avons un projet de loi d'intérêt privé. Alors, donc… Et aussi, la politique du gouvernement, depuis plusieurs années, ça a été l'accréditation avec les cartes dans le domaine du bâtiment. Nous avons cette politique en place parce que ça a du bon sens. C'est une industrie qui est mobile. Je vais terminer. Alors, c'est une industrie qui est mobile. Et puis, il y a des projets qui sont souvent limités en temps. Et ils bâtissent les syndicats de travailleurs du bâtiment. Et c'est un partenariat qui est très réussi et ils ont travaillé très fort pour ce processus. Et je ne suis pas d'accord avec les membres et les députés de l'opposition qu'on devrait donc réduire. Et ce n'est pas une politique globalementale et ça nuirait à l'industrie du bâtiment dans notre province. Alors, merci, M. le ministre, pour votre réponse. Alors, il est très clair que ce projet de loi serait dans la mauvaise direction. En vertu des relations de travail, ce serait un recul au moment où il est impératif de moderniser et d'innover. M. le Président, nous continuons d'entendre davantage sur la façon dont le monde du travail est en train de changer. Et le milieu de travail aujourd'hui, les gens ne suivent pas donc les emplois de 9 à 5 au point de les week-ends de congés. Et comme pour les Ontariens, d'être employés autonomes ou de travailler à temps partiel, nous devons nous assurer pour offrir tout l'appui voulu pour ces milieux de travail qui changent. M. le ministre, voulez-vous approfondir la question pour résoudre ces problèmes? Alors, merci pour le complémentaire. Je suis heureux de prendre la parole ce matin pour parler de cette question vraiment très importante. Alors, bien sûr, ici, nous avons tous ce que le milieu de travail est en train de changer. Nous faisons face à des défis et donc ces changements nous font face. Alors, donc, nous avons commencé cette conversation avec la population ontarienne il y a environ deux ans. Nous avons parlé aux intervenants, aux syndicats, aux entreprises, à savoir qu'est-ce que l'on veut que les lois sur le travail soient. On sait qu'un changement fondamental est nécessaire pour moderniser la structure pour que tout le monde puisse accéder à la richesse dans la province. On doit demeurer compétitif dans cette économie qui avance très vite. Mais il faut protéger les travailleurs tout en ce faisant. Il faut leur donner la protection dont ils ont besoin et la protection qu'ils méritent. Nous voulons aussi récompenser les employeurs et ces excellents employeurs dans la province. Ils ont besoin d'une certaine équité de travail. Alors, j'ai le rapport et je suis impatient de le présenter à la Chambre le plus haut possible. Chef de l'opposition, Monsieur le Président. Ma question s'intéresse à la Première Ministre et à la direction générale qui vient d'être ouverte sur l'antiracisme pour mettre fin au racisme systémique contre les membres de la communauté. Cependant, il n'y a pas de mention dans ce plan pour combattre l'antisémitisme qui touche la communauté juive, une communauté qui est la plus ciblée au Canada. Plusieurs groupes communautaires juifs ont soulevé la question, non seulement auprès du gouvernement ou auprès de l'opposition, Monsieur le Président. Est-ce que la Première Ministre va s'assurer que la communauté juive de l'Ontario va être incluse dans le travail que l'on fait à la direction générale sur l'antiracisme et de s'assurer que l'éducation sur l'antisémitisme soit à faire pendant tous les programmes éducatifs mis en œuvre par la direction? La Première Ministre, oui, tout à fait. Bon, je pense que c'est quelque chose d'évident et je pense que tout le monde dans cette Chambre veut certainement travailler contre l'antisémitisme. Certainement, nous allons continuer notre travail et nous assurer que chaque fois qu'il y a du racisme, que ce soit de l'antisémitisme ou anti-islamisme, nous allons essayer de nous débarrasser de ce genre d'attitude et nous allons nous assurer que les jeunes, lorsqu'ils vont à l'école, ils ont un programme qui va essayer d'éduquer les jeunes et il faut absolument que ce soit dans l'éducation parce que c'est quelque chose qui avait été enlevé des programmes d'éducation, mais nous, nous pensons que ça doit être rétabli. Question complémentaire. Encore une fois pour la Première Ministre. Je pense qu'évidemment, tout le monde va avoir cette assumption et donc nous ne comprenions pas pourquoi on avait oublié de le mettre. Mais la réalité, c'est que la collectivité juive est certainement celle qu'elle a pu ciblée lorsqu'il y a des crimes racistes et certainement il y a eu 43 incidents de racisme en 2016, c'est-à-dire que beaucoup de ces incidents étaient dirigés vers la collectivité juive. Également à Hamilton, on a eu d'autres incidents contre la collectivité juive. Alors certainement, la collectivité juive est la cible de crimes antiracistes, de crimes racistes, pardon. Nous voulons donc, il faudrait qu'on ait un engagement, donc, de la Première Ministre. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose qui va assurer qu'on va combattre le racisme? La Première Ministre, je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui se développe. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui est dit qui n'est pas exact, il faut absolument le dire carrément, parce que je pense qu'on devrait tenir compte des faits en Ontario. Moi, je vais vous lire ce qu'il y a dans la stratégie antiracisme. La Première Ministre, je vais donc lire page 171 dans le document du budget. Il y a quatre points et le cinquième point qui parle de ce qui fait partie de la stratégie. L'éducation publique certainement doit mettre dans son programme qu'il y a des stratégies d'antiracisme. La députée d'Hamilton Mountain, j'ai une question pour la Première Ministre. Il y a des gens qui ont des problèmes de développement, donc, qui ont beaucoup de problèmes pour avoir des traitements, et les parents ne peuvent plus payer les traitements. Il y a eu des coupures dans l'éducation aux enfants ayant des problèmes, et il y a les professeurs qui ne peuvent pas vraiment s'occuper de tous les gens qui ont des problèmes. Alors, certainement, quand l'enfant devient adulte, il n'y a plus de service. En 2014, le Comité sur les services sur le développement des enfants avait recommandé qu'il y ait du financement pour donner des cours à la maison. Quand est-ce que la Première Ministre va agir pour s'assurer que les services vont continuer pour des jeunes adultes vulnérables ? La Ministre, asseyez-vous. La Ministre des services communautaires, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je voudrais faire part du respect que nous avons pour les familles qui doivent s'occuper de jeunes ayant des problèmes d'apprentissage. C'est la raison pour laquelle nous avons doublé notre budget depuis que nous avons pris le pouvoir pour donner ses appuis pour les jeunes qui ont des difficultés. La députée avait parlé du programme des passeports. C'est quelque chose que l'on avait commencé en 2016. et la plupart des besoins faisaient l'objet d'aide. Et ensuite, on a fait agrandir ce budget. Dans le budget de 2014, nous avons pu donner des traitements ou offrir des traitements à 13 000 personnes. Question complémentaire. La députée de Windsor-West, encore pour la Première Ministre, ces gens-là ont besoin que l'on fasse quelque chose pour eux. Ils n'ont pas besoin d'une platitude. Il y a des familles qui sont là pour essayer de se battre pour les enfants. Ils sont là parce qu'il y a des enfants qui doivent attendre des années avant d'avoir les mesures nécessaires. Alors, il y a des parents qui ont dû quitter leur emploi pour essayer de s'occuper de leurs enfants. Et pour le moment, il y a 11 000 personnes qui essayent d'obtenir un financement. 14 000 attendent d'avoir des logements appropriés. Il y en a qui doivent attendre de nombreuses années. Et là, vous avez dit que vous alliez éminer la liste d'attente. Mais pourtant, ce n'est pas le cas. Il y a toujours une crise. Et c'est une crise qui continue à grandir. Quand est-ce que vous allez offrir des appuis à ces familles? La Ministre. On dirait que la députée d'en face va appuyer notre budget. Parce que nous proposons 77 millions de dollars de plus, en plus de ce que nous avions apporté avant. Alors, il y a une liste d'attente pour le programme Passport. On s'assure que les gens qui ont le plus de problèmes reçoivent l'aide le plus vite possible. Alors, on tient en ligne de compte les facteurs de risque. Et quelquefois, il y a des appuis qui peuvent arriver dans les sept jours suivants. On travaille très dur en ce qui concerne les appuis résidentiels. Et ceux qui ne sont pas logés convenablement, bon, je pense qu'on va essayer de s'en occuper. Notre gouvernement va aller de l'avant. Le député de Beaches O'Quest, j'ai une question pour le ministre responsable du développement du Nord et des mines. Certainement, nous avons la chance que dans l'Ontario, on a toutes sortes de richesses naturelles, comme toutes sortes de dépôts pour aider le secteur manufacturier. Et conformément à l'Association des mines, l'Ontario, c'était celui qui était donc en haut de la liste pour le développement des richesses naturelles. Je vais dire que la valeur de la production a augmenté de plusieurs milliards de dollars en maintenant 10,8 milliards de dollars. Et notre gouvernement continue à appuyer l'industrie minière. Il y a plusieurs programmes en place pour appuyer le développement de cette industrie. Et les Ontariens aimeraient savoir quelles sont les mesures qui vont être prises pour nous assurer que cette industrie va continuer à prospérer. Le ministre a remercié beaucoup pour la question. Je vais remercier le député. Et certainement, il y a de nombreuses municipalités du Nord qui comprennent l'importance de la foresterie et des mines pour leur région. C'est la raison pour laquelle nous avons un programme phare pour appuyer non seulement les mines, mais également les industries dans le Nord. Et on a le programme d'électricité pour le Nord et ça, c'est un programme qui est permanent et qui donne 120 millions de dollars pour aider les industries à payer leurs coûts d'électricité. Et donc, cela peut entraîner 25 % de réduction. Et depuis le début de ce programme, ça a appuyé les industries dans le Nord de l'Ontario avec 730 millions de dollars. Et ça, c'est pour le secteur minier. Il y a également d'autres programmes qui sont en place. Et peut-être que je pourrais en parler un peu plus tard. Alors, merci. Merci pour le très bon travail qu'il fait dans le secteur minier dans le Nord de l'Ontario. Et puis, de parler de tous les programmes qui existent dans le Nord de l'Ontario. Et également des investissements dans le secteur minier et le secteur manufacturier. Moi, je comprends que le gouvernement de l'Ontario va investir 100 millions de dollars pour les municipalités du Nord avec une corporation du fonds de patrimoine. Et là, cela permet d'avoir beaucoup plus de possibilités dans le Nord. On investit dans les entreprises dans le Nord, les municipalités, et beaucoup de ces projets ont très bien réussi. Moi, je comprends que ces investissements ont des conditions. C'est-à-dire que les récipiendaires devraient faire attention. Est-ce que le ministre pourrait nous parler de cette entreprise du fonds de patrimoine du Nord ? Le ministre, encore une fois, je vais remercier le député pour cette question. Et il y a une question qui avait été posée dans la Chambre en ce qui concerne pour Grey Lakes Graphite. Ça, c'est une compagnie. Donc, nous, on est passé de 60 millions de dollars à 100 millions de dollars chaque année. et même quand on avait de la récession dans la province. Il y a eu des prêts également qui ont toutes sortes de conditions et qui disent que tous les fonds, toutes les subventions doivent être repayées s'il y a des dettes de la compagnie. Alors, moi, je voudrais m'assurer que les gens comprennent qu'il y ait donc une diligence de troisième partie pour s'assurer que les montants qui vont être alloués le sont avec les critères qui vont être respectés. Alors là, c'est un fonds qui est tout à fait important pour le Nord de l'Ontario. Il faudrait s'assurer que les gens comprennent qu'il y a certains critères qui doivent être respectés avant que l'argent soit déposé. Alors, la députée de Karlampour, le ministre des Affaires municipales. Comme le ministre le saura, donc, dans ma circonscription, il y a eu des inondations. Avec encore de plus en plus d'inondations, les gens sont exaspérés. Alors, moi, j'ai parlé à une compagnie funéraire et on disait qu'il y a eu toutes sortes de sacs de sable qui avaient été déposés, mais malheureusement, il y a eu des inondations. Alors, c'est une situation qui est désespérée. Les gens pensent que le gouvernement n'aide pas les gens quand ils sont vraiment dans le besoin. Et on a vu que la rivière des Ottawa avait inondé. Étant donné que vous êtes responsable des disasters, qu'est-ce que vous faites pour aider les committants à Midland Hills? Merci, le ministre. Alors, merci pour cette question. Je vais féliciter et remercier tous les bénévoles, tous ceux qui ont aidé dans toutes sortes de collectivités dans tout l'Ontario qui essayent de se battre contre des inondations considérables. Et les gens vont savoir que ce n'est pas juste l'Ontario parce que le Québec a été affecté de façon considérable. Avant de donner plus de détails dans la question complémentaire, moi, je vais vous dire qu'Ottawa va être donc à agir. Et en fait, c'était à Ottawa où on a eu le plus de problèmes. Alors, il y avait les gens du ministère qui étaient là, mais il y avait tellement d'inondations qu'on ne pouvait même pas évaluer ce qui s'était passé dans le comté de Renfrew. Alors, il faut continuer le travail. Les gens vont essayer de voir si on peut avoir des appuis. Et bon, je vais parler plus précisément de Minden dans un moment. La députée. Alors, certainement, la collectivité a besoin d'énormément d'aide. Et moi, j'ai parlé au maire de Minden. Et donc, il faudrait que l'on ait donc une équipe d'évaluation des désastres dans la région. Et là, malheureusement, je pense qu'on envoie ces équipes qu'après les inondations. Ce n'est absolument acceptable. Les gens ne peuvent pas attendre. Ils ont besoin d'aide juste maintenant. Qu'est-ce que le ministre va faire et est-ce qu'on va activer le programme de rémédiation aux désastres à Minden Mills pour que les gens sachent que le gouvernement va donner de l'aide aux gens qui ont été affectés. Vous avez besoin de le faire maintenant. Le ministre. Non, je ne vais pas activer le programme maintenant. Je pense que la députée devra le savoir. On a pu en parler. L'équipe d'évaluation devrait pouvoir être sur les terrains, d'avoir une évaluation et trouver où sont les inondations. Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas nécessaire forcément qu'il y ait une évaluation si le niveau d'eau n'a pas diminué. Alors, il faudrait absolument donc voir quels sont les problèmes. Mais je pense qu'il ne faudrait pas donc augmenter les attentes. Alors, il y a le côté privé et le côté gouvernemental. Le côté privé, donc le programme, ce n'est pas un remplacement pour l'assurance. Nous comprenons que c'est vraiment quelque chose de tragique pour les collectivités affectées. On a un programme qui va aider. Mais je pense qu'on ne devrait pas accélérer le processus. Et moi, j'ai parlé à plusieurs maires là-dessus. Et moi, je vais dire, on fait ce qu'on peut. Mais ensuite, il faudrait respecter les procédures. La députée de Wallonne. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour la Première Ministre. Jack O'Neill, c'est un ami et un activiste pour les aînés dans un centre à Port-Corbonne. Et ça, c'est donc un centre pour les aînés à but non lucratif. Et les gens doivent donc dépendre des inscriptions. Il y avait 150 dollars pour le mois d'avril. Et ça, c'était pour la facture d'électricité. Et maintenant, c'est 600 dollars. Si ce gouvernement n'arrête pas la vente de Hydro One, alors Jack ne pourra jamais payer ses factures d'électricité et garder son centre ouvert. Qu'est-ce que la Première Ministre va faire aujourd'hui pour Jack et pour les aînés dans ma collectivité qui risquent de perdre leur programme en raison des frais d'électricité qui continuent à monter en flèche ? Le ministre de l'Énergie. Je sais que le ministre responsable des aînés va parler. Mais en ce qui concerne les factures d'électricité, alors toutes ces factures vont diminuer d'au moins 25 % en été. Alors, je sais que la députée a parlé de Hydro One. Alors, tous les gens qui ont certaines désignations vont voir une réduction de 50 % de leurs factures. Certainement. Nous répondons à de nombreuses inquiétudes qui ont été soulevées en ce qui concerne les factures d'électricité. En ce qui concerne les aînés, nous nous assurons que le programme d'appui va être amélioré de 50 %, donc en plus de 25 % et de 40 à 50 %. On va donc ajouter 140 $ de plus par an et les tarifs pour les aînés vont diminuer considérablement. M. le Président, on a vu la pub à la télé, mais on n'a pas vu le projet de loi encore. Alors, on a appris hier que la Première ministre va vendre davantage d'actions d'Hydro One, alors que la Première ministre a défendu l'augmentation des salaires à la hauteur de 500 %. Les gens vont perdre des services des programmes. Et Jack et les aînés du centre voient la facture d'électricité exploser. Le gouvernement mettra-t-il aux fins à d'autres actions d'Hydro One et protéger et de faire passer les aînés avant les directeurs généraux? Lorsqu'on parle de personnes vulnérables, nous avons déposé un projet de loi d'équité pour l'électricité, soit diminution de 25 %, soit un programme de crédit. Il y aura une augmentation du rabais. On parle de 540 $ supplémentaires de réduction. Lorsqu'on parle de personnes vulnérables, d'aînés vulnérables, on se demande pourquoi le gouvernement le met à la dernière page de leur projet de loi. Nous nous sommes assurés qu'on agit, qu'on intervient le plus rapidement possible avec un projet de loi. Et ce projet de loi permettra une diminution de 25 % d'ici l'été. L'Office de l'énergie de l'Ontario est, dans le cadre de cette anticipation, proposer un autre diminution de 8 %. On parle d'une diminution de 17 %. Quant à la banque d'Hydro One, nous voulons nous assurer que cet argent sera investi dans les infrastructures. du ministre de Kitchener Centre, au ministre de l'Innovation. Nous avons une croissance de l'emploi. En fait, le niveau de chômage est le plus bas depuis 2001 à la hauteur de 5 %. Et c'est très bien qu'il y ait des obstacles à l'emploi pour un grand nombre de personnes. Les jeunes ont beaucoup de difficultés à entrer sur le marché du travail, à trouver un travail à temps plein dans leur collectivité locale ou dans un champ de leurs études. Est-ce que le ministre veut bien nous dire qu'est-ce que le gouvernement fait pour préparer les jeunes au marché du travail? Merci à la députée de Kitchener Centre. Les jeunes ont beaucoup à offrir dans la province. Lorsqu'ils ne peuvent pas trouver un emploi, c'est nous qui perdons leur potentiel en matière de stratégie d'emploi des jeunes. Nous avons maintenant un programme, une stratégie qui investit 981 millions de dollars sur trois ans et créa 40 000 possibilités pour les jeunes. Cela va ouvrir les portes sur un travail d'expérience où ils vont passer de la salle de classe au marché du travail. Et au travail, les employeurs pourront former ces jeunes avec les compétences pour réussir et prospérer. Ce sont les éducateurs qui le demandent, ce sont les employeurs qui le demandent. Mais plus important, c'est les jeunes qui veulent ce programme. Ils méritent d'avoir un tel programme pour démarrer leur carrière. Je voudrais remercier la ministre. Après le dépôt du budget, la chef du troisième parti était à la radio et comment elle disait que la vie était difficile pour les jeunes. Les jeunes sont préoccupés par les coûts lorsqu'ils passent des études secondaires au travail. Et ce qu'ils apprécient, les initiatives du gouvernement comme régime médicaments de moins de 25 ans, réglementation du logement et les programmes de début de carrière. Mais on sait très bien que les prêts étudiants sont parfois difficiles pour un grand nombre d'entre eux. Est-ce que la ministre peut nous informer sur ce que le ministère fait pour gérer le coût des droits de scolarité? Merci, Monsieur le Président. Nous sommes heureux que les néo-démocrates reconnaissent les défis auxquels doivent faire face les jeunes dans une économie incertaine. Nous mettons l'accent sur des programmes dans le budget pour aider les jeunes à gérer leur carnet de chèque et leur perspective d'emploi. Et pour un grand nombre d'étudiants, ils n'auront pas à payer les droits de scolarité pour quelque 250 000 étudiants de la province. Intervention du Président. Veuillez conclure, je suis encouré, de voir le site Web de prêts et bourses des étudiants. On apporte des modifications pour les jeunes qui ont des REER, seront exemptés. Merci. Non. Nouvelle question. Député de Népine-Contin, ma question s'adresse à la première ministre. Première ministre, j'ai apprécié votre visite à Ottawa lundi à la suite des inondations extrêmes. Et je remercie la province et un grand nombre de personnes ont dû être évacués. Le directeur général des services d'urgence, Andy Desmontés, et la Ville a fait une demande d'urgence, même si l'équipe est déjà là. Maintenant, ça fait une semaine que la région d'Ottawa est inondée et l'intervention a été difficile. Est-ce que la première ministre peut-elle dire aux gens comment est-ce que le programme d'urgence sera mis en œuvre? Monsieur le ministre des Affaires municipales, merci d'avoir l'occasion de donner plus d'informations. Si le programme est recommandé, il faut faire du travail ou l'appui ou l'argent qui pourra être versé aux personnes admissibles. Cela ne remplace pas l'assurance. Si le programme est activé ici, les personnes sont admissibles et il y a des procédures à suivre. Veuillez dire à vos committants qu'ils aient des recettes et des reçus, il y a un échéancier qu'on ne peut pas modifier. Est-ce qu'il y aura... que s'il y a une aide financière, même si le programme est activé, il n'y a pas de chèque dans le courrier le lendemain. Les committants doivent faire le travail et je demande à ces personnes de téléphoner au ministère pour de l'information. Merci, ministre. On s'attend à avoir davantage de pluie ce matin et de maintenir les sacs de sable en place. Et la Ville a répondu de façon sympathique. Plus de 2 000 personnes ont été bénévoles, se sont présentées pour aider à remplir des sacs de sable. J'ai apprécié la visite de la première ministre et qu'il n'y a pas eu de plans d'urgence qui ont été mis en place. Comme, par exemple, à Draw One, comment va-t-elle intervenir? Parce que l'électricité a été coupée. Je me demande si le ministre peut donner des mesures concrètes pour régler la situation de cette inondation extrême. ministre de la Sécurité communautaire des services correctionnels. Premièrement, je vous remercie de la question. Vous savez quoi? Nous étions là, la première ministre et moi, la députée de Glen Gay Prescott Russell, Ottawa-Sud. Nous étions là lundi. On a rencontré les personnes. On a félicité le travail des bénévoles, des premiers intervenants et le travail qui est fait pour protéger les maisons de toutes et chacun. Il faut féliciter la population. Et certainement pour nous, c'est de continuer notre rapport avec les municipalités. Nous savons que le ministre des Affaires municipales et le personnel et le temps de préparation, nous avons tenu des rencontres avec les municipalités au jour le jour. Et toutes les heures, on reçoit des rapports. Et s'il y a des besoins, s'ils ont besoin de sacs de sable, on a appelé pour s'assurer que les décisions soient prises rapidement. Notre objectif est d'être avec eux pendant ces journées difficiles. Étant donné qu'il n'y a aucune mise au voie ce matin, la Chambre ajourné ses travaux jusqu'à 15 heures. Merci. Merci.